Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chu. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo complémentaire à ma vidéo TOF 6 des meilleurs méga évolutions. Et je voulais y apporter une petite nuance liée à une spéculation théorie sur Legend Pokémon ZA. Techniquement, vu qu'il s'agit d'un jeu Legend et s'il reprend exactement les mêmes bases que Legend Arceus, les Pokens ne devraient pas avoir de talent et donc ça impacte directement le top des meilleurs méga qui compte beaucoup sur cette donnée-là. Je vous propose de voir dans cette vidéo quelles seraient les meilleurs méga évolutions dans Pokens Legend ZA. Bien évidemment, cette vidéo est spéculative. Elles vont probablement rajouter des nouvelles, voire peut-être ne pas toutes les mettre. On va donc se baser dans cette vidéo sur la force brute des Pokémon ainsi que leurs stats et leurs movepools. En numéro 6, Stylix. Sa statistique d'attaque est augmentée de 40, sa défense de 30 et sa défense spéciale de 30 également. Il a désormais la défense la plus haute du jeu à égalité avec Mega Gallicking. Mais ce qui fait toute la différence avec lui, c'est le reste de ses stats. Il est un monstre de défense, autant en défense spéciale où il tiendra super bien. Maintenant qu'il a accès à Big Splash, il va pulvériser tous les Pokémon mal préparés à le recevoir. En numéro 5, Galam. De base, ce Poken en méga évoluant, il obtient le talent attention, ce qui en ne va pas se mentir et assez aux eff. Donc dans un jeu où déjà de base, on ne va probablement pas avoir de talent, ça ne changera pas grand chose pour lui, voire même il peut transformer ça en avantage pour lui. Car là où beaucoup se casseront la gueule car trop dépendant de leur talent, lui se maintient et compte uniquement sur ses stats génialissimes et son movepool incroyablement garni typique des Poken de type C. Sa stat d'attaque est augmenté de 40, sa défense de 30 et sa vitesse de 30. En numéro 4, Karchakrok. Le dragon de la KJ devient certes plus lent méga évoluant, ce qui fait que généralement jouer Karchakrok de base est beaucoup mieux, mais là il tirerait bien parti de son buff de puissance à l'élimination des talents et objets adverses. Sa stat d'attaque est augmenté de 40, sa défense de 20, son attaque spéciale de 40 et sa défense spéciale de 10. En contrepartie, sa vitesse est diminuée de 10. A la base, en méga évoluant, il obtient force sable, ce qui est assez osef, et donc aura la même ascension que méga galam. En numéro 3, Metalos. Le Poken qui s'était retrouvé à la première place chute au début de podium, mais ce qui lui permet de se maintenir autant, ce sont ses stats similaires à un gros Poken légendaire et son movepool très bien garni et assez puissant. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire juste en voyant le monstre qu'il est. En numéro 2, Alakazam. Le type C de la 1G arrive en deuxième place. Sa défense est augmentée de 20, son attaque spéciale de 40 et sa vitesse de 30. Non mais regardez-moi ces stats de zinzin ! 175 d'attaque spéciale pour 150 de vitesse. Ils ont complètement craqué du cul là, c'est pas possible ! En plus, en bon type C qu'il est, il a accès à un panel d'attaque de folie. Ça fait de lui l'un des meilleurs Pokéons pour ce futur légende. En numéro 1, Ectoplasma. A l'époque, il s'était fait ban à cause de son talent marcombre. Mais là, avec son comeback sans talent, il est à nouveau viable. Et avec de telles stats, c'est impossible de passer à côté. En plus, il a aussi un movepool assez rare et giga bien fourni. En plus de ça, mine de rien, il a un bon bulk viable maintenant. Sa défense est augmentée de 20, son attaque SP de 40, sa défense SP de 20 et sa vitesse de 20. A l'époque, il n'était pas rare de voir des sets défensifs jouer sur ce Pokémon. 170 d'attaque spéciale, c'était du gros délire. Il n'avait même pas forcément besoin de spread 2V pour être meurtrier. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Idéal ou réaliste, suivez vos rêves car vous pouvez changer le monde et le rendre meilleur. C'était Geoffrey Chu, prenez bien soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501